Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est avec plaisir que je lance mes vidéos conseils donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder la suite de la vidéo Donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui touche beaucoup de jeunes filles mal dans leur peau donc franchement si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à m'envoyer un mail je suis là pour ça je sais que beaucoup de filles vous ont déjà fait des vidéos conseils mais voilà j'ai envie quand même d'en faire parce que voilà je trouve que c'est utile bah pour vous voilà j'ai envie de vous aider et surtout que pourquoi j'ai envie de faire une vidéo conseil aujourd'hui sachant que ça devait être une autre vidéo donc tout simplement c'est que la vidéo que j'avais prévu de faire en fait j'ai trouvé inutile à faire donc je vous dis vaut mieux faire une autre vidéo qui soit beaucoup plus utile donc une vidéo conseil en fait une chose que j'ai remarqué que ce soit au collège ou au lycée c'est que généralement les gens préfets qui sont voilà enfin les filles ou garçons qui sont beaux bien fragués minces jugent beaucoup trop sur le physique des autres qui sont différents qu'elles soient grosses mal habillées enfin voilà tout cliché tout le contraire d'une fille correcte elles sont pas toutes comme ça je vais pas généraliser parce que ça se fait pas de généraliser alors qu'il y en a qui ne sont pour rien qui sont quand même minces belles jolies bien fringuées tout ce que vous voulez et qui traînent avec des filles qui sont complexées et heureusement qu'elles sont là parce que ça permet de les aider donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ce sujet là parce que c'est vrai que de nos jours comme je vous l'ai dit il y en a qui se parlent physique et du coup les filles qui voilà qui ont en fait une vie stable qui sont jolies minces enfin bref qui sont enfin voilà qui ont une vie normale vraiment très stable elles ont tendance à rejeter la moitié de la plupart pas tous heureusement celles qui sont voilà qui ont malheureusement trop de poids malheureusement qui s'habillent en fonction de leur de leurs moyens financiers de leurs moyens de leur corps parce que c'est vrai qu'on est généralement quand on a du poids on ne prend pas tous pareil et du coup trouver des vêtements c'est un peu difficile voilà généralement c'est ça qui bloque je ne sais pas il y en a certaines qui osent critiquer ces filles qui pourtant on ne doit pas juger sur le physique parce qu'on ne connait pas la vie des personnes on ne sait pas ce qu'elle peut subir moi je connais ça on m'a beaucoup insultée on m'a beaucoup harcelée enfin bref tout ça parce que j'ai malheur d'avoir un peu trop de poids malheur je m'habille à ma morphologie c'est à dire que je n'ai pas tendance à mettre des jeans qui me moulent vraiment qui sont vraiment à ma morphologie parce que j'écoute des conseils de professionnels que ce soit Christina Cordula ou autre youtubeuse du coup ça m'a beaucoup complexée mais j'ai la chance d'être au lycée maintenant d'avoir mon passé de collège vraiment derrière moi j'ai réussi à m'en sortir grâce j'ai réussi à m'en sortir grâce à mes amis maintenant j'en ai beaucoup plus cette année j'ai remarqué que ma classe ne me jugeait pas pour mon physique ou mes vêtements en tout cas à ma connaissance donc j'ai trouvé ça vraiment cool mais c'est vrai que c'est les filles qui vivent encore ça aujourd'hui c'est franchement il ne faut pas vous laisser faire dites-vous que du moment que vous êtes bien dans votre peau même si c'est difficile à cause des critiques dites-vous que malgré vous vous êtes quand même jolie au fond parce que voilà en fait le physique ne compte pas ce n'est pas la personne qu'on soit mince ou gros franchement c'est pas ça qui compte c'est la personnalité intérieure de vous voilà par exemple moi j'ai des amis qui sont voilà normales enfin je ne sais pas mes amis elles sont des filles normales elles ont peut-être une vie stable ou pas parce que c'est vrai que certains de mes amis vivent des choses pas simples dans leur vie quotidienne donc c'est ça qu'ils font leur plus parce que voilà quand on vit des choses difficiles on est généralement des filles avec un coeur et on aide beaucoup de personnes j'ai la chance d'avoir des amis merveilleux qui sont toujours là pour moi et voilà enfin je ne sais pas c'est en fait surtout j'ai une meilleure amie qui m'aide beaucoup donc c'est Laetitia qui est toujours là pour moi et moi je suis toujours là pour elle et voilà moi je suis amie avec en fait les amies que j'ai au lycée je les ai voilà je suis amie avec elles pas parce qu'elles sont jolies friquées bien fringuées j'en ai rien à foutre en fait c'est pas ça qui fait une amitié c'est pas ça qui fait un couple un couple quand je dis un couple c'est un couple de deux personnes un gars une fille parce que voilà c'est aussi pour ça que du coup les certaines filles sont bloquées parce qu'il suffit qu'une fille qui soit un peu en surpoids qui se fasse insulter et qui est malheure tombée amoureuse d'un mec qui est dans un on va dire dans une sorte de gang, groupe enfin voilà avec des gens qui des filles qui peuvent se la péter je dis bien qui peuvent vous êtes pas toutes comme ça et du coup si ça revient aux oreilles des autres de la classe elles vont rajouter une couche ça va pas les aider et généralement les filles qui sont comme ça qui veulent en fait se soulager quand elles sont en pleine déprive généralement elles mangent et du coup plus tu manges plus tu prends du poids et ça c'est normal moi j'ai vécu ça là j'essaye de ralentir parce que déjà pour raison de santé pour raison que je suis amoureuse d'ailleurs enfin voilà pour plein de raisons qui font que j'ai envie de maigrir après au pire de moi tu te sens bien dans un pot même si tu as envie d'avoir un but que ça prend des années tu t'en fous parce que tu peux dire que dans 10 ans 20 ans 30 ans toutes les filles enfin en tout cas une fille sur 10 va avoir de la cellulite plus tard va grossir va pas forcément avoir une vie facile donc autant dire que ouais ouais ça se trouve donc si la prochaine fois t'as une meuf qui te dit ouais t'es une grosse vache t'auras une vie de merde t'auras pas de copain tu seras toujours vieille tu vivras avec des chiens plus tard si t'as le cran de lui dire ouais mais ça se trouve toi dans 20 ans 30 ans t'auras de la cellulite et tu pèseras 180 kilos alors chose que je dis c'est vrai ça se trouve dans 10 ans 20 ans 30 ans toutes les filles que vous avez croisées belles minces jolies vous allez les retrouver 20 ans plus tard avec plein de cellulite avec un surpoids en fonction de la vie qu'ils ont pu vivre après le lycée donc voilà faut vraiment pas juger sur le physique parce que c'est pas ça qui compte c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la personne c'est aussi pour ça que généralement quand t'es amoureuse d'un garçon t'as malheur d'être un peu enrobée t'oses pas aller le voir parce que voilà t'as peur qu'ils te rejettent moi j'ai eu plein de râteaux de mecs franchement je peux même plus les compter les râteaux de mecs c'est juste incroyable le nombre de salopards qu'il peut y avoir sur terre désolé pour les gros mots mais c'est juste inadmissible qu'un mec juge pour le physique sachant que ça se trouve la meuf ok elle est peut-être jolie elle est peut-être mince elle a peut-être ceci cela mais ça se trouve elle a rien dans le crâne ça se trouve c'est une vraie salope on peut rien dire c'est pour ça qu'il faut connaître la personne connaître un minimum sa vie pour juger connaître son caractère connaître vraiment certaines choses vraiment apprendre à connaître pour voir si elle vaut le coup d'être une amie voire plus ça compte pas que pour les couples d'un gars une fille ça compte aussi pour les groupes ou les couples d'amitié il n'y a pas que ça qui compte que ce soit lesbienne hétéro voire bi voilà désolé c'est pas ça qui compte c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur donc essayez de rester fort de vous dire je vaux autant que vous c'est pas parce que je suis grosse et que je m'habille en fonction de mes moyens que j'ai pas forcément des vêtements à la mode et qui me voient ma morphologie que je ne suis pas mieux que vous ça se trouve j'ai beaucoup plus de connaissances culturelles que vous ça se trouve j'ai beaucoup plus de valeur que vous ça se trouve je vaux même encore plus haut que vous donc faut vraiment pas vous laisser faire et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que vous ne jugez pas par le physique c'est pas ça qui fait la personne c'est votre caractère votre personnalité ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous tout ce que vous voyez là c'est qu'une enveloppe corporelle c'est rien ce qui compte c'est qu'il est dans le coeur dans votre âme etc donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas faire de fixette sur ce qu'on vous dit vous avez le droit d'être sensible et de pleurer à chaque réflexion mais plus vous en aurez plus vous resterez fort plus vous serez entouré plus vous aurez du plan en tête mais moi encore j'ai peut-être encore du plan dans la tête mais je reste quand même sensible quand t'es vraiment amoureuse et qu'on te fait des réflexions pas sympas je vise personne mais voilà c'est il faut dire que il faut tout faire pour prouver le contraire donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo là je sais qu'elle est assez courte mais si vous en voulez encore plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc voilà j'espère que ça vous a beaucoup aidé mais si vous avez besoin de parler je suis là et si cette vidéo conseil ok elle a été assez courte mais c'était juste pour vous pour lancer les vidéos conseils pour que j'en fasse de plus en plus complète si vous avez envie que je vous en reparle de ce sujet là dites le moi j'ai besoin de témoignages il faut vraiment que vous me dites mais sachez que c'est pas l'apparence qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la personne donc arrêtez de de vous fixer sur ça ça se trouve les pauvres filles que vous allez croiser seules elles auront besoin de vous donc c'est pour ça que c'est très important de toujours faire connaissance avec la personne généralement des fois pour certaines personnes vous pouvez ressentir qu'elle est pas sympa mais voilà moi mes amis je n'ai jamais fait de fixette sur leur apparence j'ai même une amie qui est voilà quand on la connait pas quand tu la croises elle se dit mais c'est quoi cette fille ok j'ai une amie qui n'a pas un physique facile mais voilà quand tu la connais tu peux comprendre certaines choses pourquoi elle est comme ça et franchement j'en ai marre que les personnes l'insultent juste parce que elle a un physique pas facile mais aussi quand tu connais sa vie désolée mais t'as juste envie de pleurer pour elle tellement que c'est vraiment pas sympa ce qu'elle vit c'est vraiment injuste donc c'est pour ça qu'il faut vraiment parce que vraiment pas faire de fixette sur l'apparence parce que moi ma pote qui est vraiment pas un physique facile pas une vie facile la pauvre elle n'a jamais eu de vrai petit copain moi non plus mais voilà c'est pour ça qu'il faut s'entraider et qu'il faut vraiment vraiment pas faire de fixette là dessus donc c'est pour ça que je vous demande de m'aider à que j'en fasse plus de conseils à que je sois vraiment utile pour vous donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que j'en fasse plus pour que je vous aide plus donc voilà les vidéos conseils ça peut arriver n'importe quand je peux en faire deux fois la suite s'il faut c'est à dire une semaine et une autre semaine franchement venez me voir je suis là pour ça venez sur mes réseaux sociaux tout en description mes mails etc franchement il faut que j'ai plus de mails enfin j'en ai surtout des mails sur le mail que je vous ai montré qui est spécialement pour ce genre de vidéo donc j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura quand même plu si vous trouvez qu'elle n'est pas complète et que j'aurais pu en dire plus chose qui est normale qu'elle n'est pas si complète que ça parce que c'est histoire de démarrer et de faire passer un début de message parce que j'ai envie d'avoir des témoignages de vous pour vous conseiller ça peut être anonyme ou pas vous faites comme vous voulez il faut juste me préciser dans le mail donc j'espère que je vais retrouver vite des mails après cette vidéo parce que c'est très 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 important pour moi de vous aider je ne veux pas vous laisser dans le pétrin je suis là pour ça il n'y a pas que moi je sais il y en a d'autres qui peuvent vous aider mais moi je traite tout sujet que ce soit sur les filles qui sont lesbiennes bi ou autres qui ont un problème par exemple les filles qui se mutilent bref n'importe quel sujet que ce soit dans votre famille ou autre enfin dites envoyez moi tous vos problèmes et je ferai en une vidéo et je sélectionnerai quelques témoignages pour vous conseiller donc je vous souhaite d'énormes bisous franchement il faut vraiment que vous vous souveniez de ce que j'ai dit dans cette vidéo et surtout que vous essayez de venir me parler parce que j'ai envie de vous aider et je comprends plusieurs sujets j'ai vécu trop de choses en 16 ans donc voilà je vais arrêter de parler et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gros bisous n'oubliez pas de vous abonner de commenter d'aimer partager si vous sentez le besoin de partager et surtout merci de me soutenir ok mes abonnés ils ont un peu de mal à monter là parce que mon youtube il bug mais bon je vous fais un énorme bisous et je vous dis à mercredi 25 septembre euh septembre novembre bisous bisous à mercredi 25 septembre je vous dis à mercredi 25 septembre Sous-titres par Juanfrance